Musique Lumos, hello hello ! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de refaire le test du choix pot, mais genre le test complet depuis le site GoToQuiz donc en fait il n'y a pas très longtemps j'ai fait la vidéo répartition dans ma maison à Poudlard depuis le site officiel donc le site de Wizarding World, anciennement Pottermore j'ai fait donc le site officiel, le la répartition officielle, on va dire ça comme ça et j'ai été répartie à Serdècle voilà, donc dans cette vidéo aussi j'ai décidé de remédier à ça en faisant donc le le quiz, enfin en remplissant le formulaire enfin je ne sais pas trop comment l'appeler bref, en faisant le test voilà on va dire ça, en faisant le test directement sur le site de GoToQuiz qui lui en fait répartit les 18 questions qui peuvent vous être posées qui peuvent vous être posées sur le site de Wizarding World donc eux ont répertorié toutes les questions possibles donc en tout il y en a 28 et en fait quand vous faites le test officiel on ne vous en pose que 8 je pense donc eux ont tout répertorié et à la fin lorsque vous avez répondu à toutes les questions on vous propose un pourcentage donc si vous êtes à 60% Gryffondor, à 80% Pouf Souffle enfin bref à chaque fois vous avez le nombre de pourcentages que vous avez pour chaque maison voilà j'arriverai à donner les explications donc évidemment vous retrouverez le lien du test dans la barre d'infos voilà comme d'habitude donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos n'hésitez pas à aller le faire si ça vous intéresse de savoir exactement à combien de pourcents vous êtes dans telle ou telle maison donc évidemment si vous n'avez pas encore vu ma vidéo test du choix pot officiel on va dire ça comme ça je vous la mets dans le petit je vous invite à aller la voir avant celle-ci parce que évidemment donc ici je vais répondre à toutes les questions mais il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans la première vidéo voilà dans la précédente vidéo donc évidemment celle-ci je vais les passer un peu plus vite je vais juste y répondre et je vais les passer un peu plus vite parce que sinon c'est très répétitif ici je vais juste répondre aux questions enfin vous allez juste voir mes réponses aux questions auxquelles je n'ai pas déjà répondu voilà j'y arriverai bref donc voilà on y va tout de suite donc nous voilà sur le site de GoToQuiz donc comme je vous l'ai dit je vous le mets dans la barre d'infos si vous avez envie de refaire ce test vous aussi et donc on va commencer tout de suite donc avec la première question c'est sous quel nom préférerais-tu entrer dans l'histoire donc il y a le sage le bon le grand ou l'audacieux euh... j'hésite souvent entre le bon et l'audacieux parce que en fait j'aimerais bien avoir un peu plus d'audace euh... voilà donc j'hésite toujours entre ces deux là le bon ben je me dis c'est juste c'est quelqu'un de bien voilà euh... mais l'audacieux ça me semble être très euh... pas courageux mais ouais je vais répondre l'audacieux parce que j'aimerais bien être un peu plus audacieuse en tout cas tu détesterais que l'on te qualifie de banal ignorant lâche ou égoïste euh... ben banal c'est pas c'est pas super sympa ignorant non plus lâche non plus égoïste non plus euh... hum hum je veux dire celle-là j'ai toujours du mal à y répondre parce que bon je vais répondre ça s'il te fallait faire un choix préférerais-tu inventer une potion te garantissant l'amour la gloire la sagesse ou le pouvoir le pouvoir euh... la politique m'a jamais intéressée euh... la sagesse euh... la sagesse j'ai l'impression que ça fait très euh... vieille personne euh... la gloire voilà l'amour euh... enfin en fait pour moi c'est inventer une potion donc pour moi la potion d'amour dans celle-là c'est pas la potion d'amortensia c'est pas euh... même juste l'amour propre vous voyez euh... j'aimerais bien enfin je sais pas bref l'amour voilà il y a 4 boîtes devant toi laquelle essaies-tu d'ouvrir la petite boîte en écailles de tortue dorée à l'or fin qui semble contenir une minuscule créature qui couine la boîte d'un ordre brillant dotée d'une serrure et d'une clé en argent et qui porte une mystérieuse inscription en rune que tu identifies immédiatement en commettant la signature de Berlin ouf il n'y a pas une virgule dans cette phrase mon dieu le coffre en or sculpté posé sur deux pieds pourvus de griffes dont l'inscription te prévient qu'il renferme des connaissances secrètes et une tentation irrésistible la petite boîte en éteint simple et sans prétention sur laquelle on peut lire une inscription rayée qui dit je m'ouvre je ne m'ouvre que pour celui ou celle qui le mérite euh... la petite créature qui cuine hors de question euh... qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? non pas question euh... la boîte noire mystérieuse inscription et tout oui c'est tentant mais euh... bof le coffret en or sculpté renferme des connaissances secrètes et une tentation irrésistible pas vraiment euh... moi j'irais la dernière je m'ouvre pour celui ou celle qui le mérite euh... je ne sais pas expliquer moi je ne trouve pas ça du tout prétentieux cette inscription en fait euh... oui donc moi je dirais celle-là parce que je ne le vois pas du tout comme euh... comme quelque chose de prétentieux ou d'orgueilleux ou que sais-je euh... oui je pense que celle-là est celle qui qui me tenterait le plus quel instrument de musique aimes-tu le plus entendre ? le violon la trompette le piano ou le tambour euh... j'aime beaucoup le violon ou le piano le violon quand c'est bien joué euh... j'adore les envolées de violon euh... dans des orchestres ou dans des dans des musiques de films ou quoi mais le piano euh... cliché bonjour j'ai un coup de coeur le piano depuis que j'ai lu Twilight voilà j'ai eu envie d'apprendre le piano à cause de cette série de livres génial mon dieu on ne dirait pas du tout une adolescente donc je pense que je vais reprendre le piano parce que j'aime bien le piano voilà 4 coupes remplies d'un liquide mystérieux sont placées devant toi laquelle choisis-tu de boire ? celle qui contient un liquide argenté et mousseux qui scintille comme s'il renfermait de la poudre de diamant celle qui contient une boisson violette onctueuse et épaisse qui dégage un délicieux parfum de chocolat et de prune celle qui contient un liquide doré et brillant qui fait mal aux yeux et fait voir des taches lumineuses partout celle qui contient un étrange liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des vapeurs provoquant d'étranges hallucinations et bien il n'y en a qu'une qui allait répétissante c'est celle qui dégage un délicieux parfum de prune et de chocolat même si j'aime pas du tout l'odeur de prune c'est la seule qui allait répétissante moi j'ai envie de dire un liquide argenté ça a l'air que qui renferme de la poudre de diamant ça a l'air que ça fait mal dans la gorge c'est comme ça que je le vois ah oui non un liquide doré brillant j'ai l'impression qu'il y a de l'or et que ça va se figer en moi et un liquide noir non 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 la boisson violette même si le violet n'est pas du tout une couleur alimentaire je préfère la boisson violette tu entres dans un jardin enchanté rempli de choses mystérieuses laquelle seras-tu le plus curieux d'examiner en premier lieu l'arbre l'arbre à feuilles argentées chargé de pommes d'or les énormes champignons rouges qui semblent discuter ensemble le bassin bouillonnant au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux qui tourbillonne inrassablement ou la statue d'un vieux sorcier à l'oeil étrangement scintillant pour moi c'est l'arbre voilà parce que les champignons qui discutent j'aime pas les champignons alors tout de suite ça me dégoûte on m'aurait mis autre chose que des champignons peut-être parce que ça a l'air rigolo en fait même des champignons ça a l'air rigolo qu'ils discutent ensemble oh maintenant ça a l'air tentant le bassin bouillonnant ça a l'air aussi assez intrigant la statue d'un vieux sorcier ça peut être chouette aussi mais non je préfère l'arbre j'ai toujours été attirée par ce fameux arbre argent déchargé de pommes d'or même si en fait on est-ce qu'on apprendrait beaucoup de choses en l'observant de plus près que les champignons on discutera avec eux pour une fois je vais changer ma réponse et je vais dire les champignons parce que parce qu'ils ont l'air comiques alors un troll fait éruption dans le bureau du directeur du Poudlard il est sur le point de pulvériser écraser et déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables dont notamment un remède contre la dragoncette que le directeur a pratiquement fini de mettre au point les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis mille ans et un mystérieux livre écrit à la main comportant d'étranges textes en rune et qui a très probablement appartenu à Merlin pardon dans quel ordre tentes-tu de sauver ces objets de la massue du troll si tu en as la possibilité donc là on a les différents l'ordre dans lequel on veut les sauver voilà alors moi c'est le remède le livre et les carnets parce que les carnets oui c'est intéressant mais bof voilà le livre me semble beaucoup plus intéressant que les carnets et alors le remède mais juste on peut sauver des gens quoi voilà moi je me mets à la place de plutôt qu'être un remède contre la dragoncette c'est un remède contre le cancer pourquoi est-ce qu'on ne choisirait pas le remède en premier donc voilà pour moi c'est le remède en premier le livre en deuxième et les carnets en troisième parce que voilà qu'est-ce que tu as le plus de mal à supporter la faim le froid la solitude l'ennui ou être ignoré être ignoré j'aime pas ça mais je saurais vivre avec l'ennui oui c'est vrai j'ai tendance toujours tendance à m'occuper si je m'ennuie un petit peu je tape une série ou quelque chose comme ça mais voilà la solitude aucun problème pour moi je préfère être seule que d'être avec plein de gens enfin bref le froid une angoisse dès le mois de septembre je ressors ma bouillotte pratiquement mais la faim c'est juste pas possible pour moi supporter la faim c'est juste pas possible enfin de toute façon je fais des chutes de tension des choses comme ça dès que j'ai un peu trop faim donc voilà ça en dit long donc la faim qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard l'apparition et la disparition la capacité de se matérialiser et de te dématérialiser comme bon te semble donc transplanage quoi la métamorphose l'art de transformer un objet en un autre le vol sur balai les sortilèges les maléfices tout ce qu'il faudra savoir sur les créatures magiques et comment les apprivoiser et s'en occuper tous les secrets du château ou tous les domaines de la magie que l'on te permettra d'étudier et alors pour moi les sortilèges j'hésite en de sortilèges et métamorphose mais je dirais les sortilèges en fait je prends juste sortilèges pas un maléfice maléfice ça m'intéresse pas d'apprendre le maléfice mais il me semble que sur le site sur le site de Wizarding World on dit juste spell on dit pas maléfice donc pour moi c'est les sortilèges parce que tous les domaines de la magie la divination j'en ai rien à battre voilà si tu pouvais avoir un pouvoir magique le chien si tu pouvais avoir un pouvoir magique le chien mais enfin c'est une blague le chien choisirais-tu si tu pouvais avoir un pouvoir magique lequel choisirais-tu le pouvoir de lire dans les pensées des gens de devenir invisible d'être doté d'une force surnaturelle de parler aux animaux de changer le passé ou de modifier ton apparence comme bon te semble pour moi c'est modifier mon apparence tonx pour moi un level de coolitude au dessus des autres voilà j'aimerais être comme tonx parce que lire dans les pensées des gens l'angoisse non merci tu dois avoir mal la tête toute la journée c'est pas possible et puis tu dois pas réussir à penser juste pour toi enfin juste entendre tes pensées non je saurais pas devenir invisible oui ça peut être cool oui ça peut être cool mais je me trouverais une cape d'invisibilité si je veux devenir invisible force surnaturelle il y aura toujours des gens plus forts que moi que j'arriverais à faire faire ce que je veux oh mon dieu ça semble très serpentard cette phrase parler aux animaux ça peut être choupi parler aux animaux oui ça peut être chou oh il y en fait bien enfin en fait je le fais déjà c'est les comprendre qui serait intéressant parler aux animaux on sait le faire je parle avec mon chat tout le temps changer le passé non on sait à quel point c'est dangereux donc pour moi c'est modifier mon apparence comme on me semble ça doit être super cool un élève de ta maison a triché pendant les examens de Poudlard en se servant d'une plume ensorcelée grâce à ce stratagème il se retrouve premier de la classe en sortilège et tu n'es que deuxième le professeur Flitwick soupçonne quelque chose de louche il te prend à part à la fin du cours pour te demander si ton camarade a utilisé ou non une plume interdite que fais-tu ? tu mens au professeur en lui disant que tu ignores la vérité mais en espérant secrètement que quelqu'un d'autre lui dira la vérité tu réponds au professeur Flitwick qu'il vaudrait mieux qu'il pose directement la question à ton camarade de classe et tu as prévenu celui-ci que s'il ne dit pas la vérité au professeur tu le feras à sa place tu dis la vérité au professeur Flitwick après tout si ton camarade est prêt à tricher pour être premier il mérite d'être à dénoncer et de toute manière quand vous appartenez tous les deux à la même maison tu récupérerais les points qu'il perdra en lui prenant la première place tu n'attendrais pas que l'on t'interroge pour dire la vérité au professeur Flitwick si tu savais que quelqu'un allait se servir d'une plume interdite tu le dirais immédiatement au professeur avant même que l'examen commence je mens je mens je pense il faudrait mieux qu'il lui pose directement la question ouais je lui dirais qu'il devrait lui poser directement la question ouais je vais dire ça parce que mentir c'est pas bien de mentir faut pas mentir les gens mentez pas c'est pas bien quel chemin te tente le plus la grande allée bordée la grande allée d'herbe baignée de soleil les trois truelles sont réclairées à la lanterne le petit sentier jon mon dieu mais Marie le petit sentier tortue jonchée de feuilles mortes qui s'enfonce à travers les bois le bois la rue pavée bordée d'anciens bâtiments j'aime bien la grande allée d'herbe même si pour moi ça fait juste penser allergie 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 c'est celle qui me tente le plus voilà quelque chose de très lumineux plein de soleil ouais un moldu t'aborde en pleine rue en te lançant qu'il est persuadé que tu es un sorcier ou une sorcière que fais-tu ? tu lui demandes pourquoi il pense une chose pareille tu en conviens et tu lui demandes s'il veut que tu lui jettes gratuitement un petit maléfice pour être sûr tu en conviens puis tu t'en vas nonchalamment le laissant se demander si tu bluffes ou pas tu lui réponds que sa santé mentale t'inquiète et tu lui proposes d'appeler immédiatement un médecin alors moi j'en conviens et je m'en vais je trouve ça trop cool je suis désolée j'ai dû changer de batterie donc j'espère que l'angle aura pas trop bougé donc ensuite 19ème question il fait nuit noire tu marches seule dans une rue mal éclairée soudain tu entends un drôle de bruit dont la provenance te semble magique que fais-tu ? tu poursuis ton chemin avec prudence en gardant la main sur ta baguette magique dissimulée sous ton manteau et en restant vigilante au moindre signe de danger tu brandis ta baguette magique et tu t'en découvrir d'où vient ce bruit pas du tout tu brandis ta baguette magique pour te défendre sans te laisser impressionner pas du tout tu te glisses silencieusement dans la pénombre en attendant la suite des événements et en faisant une liste mentale de tous les sortilèges de défense et d'attaque dont tu pourrais te servir s'il le fallait je poursuis mon chemin avec prudence en espérant me sortir de là sans avoir à rien faire et sans avoir rien vu voilà et si je dois me défendre et ben je me défends voilà et je fais la liste de tous les sortilèges comme l'autre mais je continue d'avancer voilà de toute façon j'ai ma baguette donc voilà on ne m'aura pas deux de tes amis et toi devaient traverser un pont gardé par un troll des rivières avant de vous laisser passer celui-ci insiste pour se battre avec l'un d'entre vous que faites-vous que fais-tu bref tu tentes de détourner l'attention du troll pour qu'il vous laisse passer tous les trois sans que vous ayez à l'affronter tu proposes à tes amis de jouer à la courte paille pour décider lequel de vous combattra tu proposes à tes amis de l'affronter tous les trois à la fois sans prévenir le troll tu te portes immédiatement volontaire pour l'affronter pas du tout parlons de mon courage tu proposes à tes amis de l'affronter tous les trois oui oui tu proposes à tes amis de te tirer à la courte paille non tu tentes de détourner son attention pour qu'il vous laisse passer tous les trois sans que vous ayez à l'affronter peut-être ça mais j'ai l'impression qu'il comprendrait l'affaire donc je propose qu'on l'affronter tous les trois voilà tout en d'abord en essayant de détourner son attention oui voilà et si ça marche ben on passe et si ça marche pas on l'attaque tous les trois lune ou étoile la lune oh mais les étoiles j'aime bien là j'aime bien les deux mais voilà on va dire la lune forêt ou rivière et ben ça dépend quelle forêt ça dépend quelle rivière je veux dire la rivière noir ou blanc c'est le blanc gauche ou droite droite pile ou face face et ben ce serait un chat tigré voilà alors oui je suis une vraie pousseau oui je vous l'avais dit comment vous dire je suis trop contente parce que mon dieu j'avais tellement peur qu'on m'envoie encore un sourd'aigle mais tellement parce que je suis juste pas cerf d'aigle et regardez cerf d'aigle n'arrive qu'en troisième position voilà donc je suis pouf souffle à 77% griffondor à 62 cerf d'aigle à 52 et serpentard à 40 quand même je suis quand même beaucoup serpentard non euh oui je suis trop contente vraiment parce que parce que c'est moi quoi euh voilà je me sens juste pouf souffle donc vous faites partie de pouf souffle cette maison valorise la loyauté la patience le goût du travail acharné l'honnêteté et la tolérance comme Norbert Dragono Cédric Diggory ou Nymphadora Tongs portez avec toute votre loyauté les couleurs de votre nouvelle maison le jaune et le noir bon on va vous dézoomer pour terminer un peu cette vidéo euh voilà euh comment vous dire que je suis trop contente je suis très très fière d'être pouf souffle voilà je me retrouve beaucoup plus en tout cas en pouf souffle que dans les autres maisons même si voilà j'ai des points dans un peu toutes les maisons comme à peu près tout le monde voilà on ne peut pas être que ça que ce que cette maison nous définit et alors je tiens à vous dire s'il vous plaît pouf souffle n'est pas du tout une maison poubelle comme on peut l'entendre pas du tout pouf souffle est une très très belle maison d'ailleurs je vous conseille la vidéo sur la maison pouf souffle de la chaîne de Repelomoldum je vous mettrai sans doute le lien dans le i ou dans la barre d'infos si je sais pas vous le mettre dans le i enfin bref vous aurez le lien de sa vidéo qui est très très belle elle détaille plein de choses sur la maison pouf souffle voilà c'est une très très belle maison une très très belle vidéo qui met en avant cette superbe maison voilà juste elle gâle pouf souffle et pas juste celle qui accueille tous ceux que les autres ne veulent pas pas du tout elle recherche des choses chez les gens enfin elle recherche des choses comme comme Godric ou les autres recherchait chez leurs élèves enfin bref je suis beaucoup trop pouf souffle pour pour me sentir chez moi dans une autre dans une autre maison voilà tout simplement donc comme l'autre fois si vous ne l'avez pas fait lors de dans les commentaires de l'autre vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle maison vous êtes voilà à me dire si cette vidéo vous a plu donc évidemment si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air aussi n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse le test de ma maison hybride aussi voilà ça me ferait très plaisir je suis curieuse de le faire parce que voilà je ne l'ai jamais fait donc je n'ai aucune idée pour moi je pense que ça se joue entre griffondor et pouf souffle mais peut-être serre d'aigle étant donné qu'on a tendance à m'envoyer à serre d'aigle donc comme je l'ai déjà dit j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram et à vous abonner si ce n'est pas encore fait voilà donc sur ce je pense que je vous ai tout dit donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine salut salut c'est un petit peu c'est un petit peu je suis trop content ok c'est un petit peu non